Du coup on va commencer le juror contention, le résumé c'est qu'on est dans le tribunal, ils ont tous décidé qu'on était coupable parce que... Notre accusé était coupable, pas du tout, toi ? Ouais parce qu'ils ont dit, ils vont expliquer donc on verra, on se remettra dans le bain comme ça, mais en gros voilà, ils ont été très rapides quand même pour voter. Parce que nous avions aidé Vlor Von Zick à prouver qu'en fait les deux, ceux de Mario Luigi, n'étaient pas sur le lieu du crime, enfin s'ils y étaient mais ils s'en sont tirés. Ils sont partis. Et que donc il ne restait plus qu'une seule personne avec la victime, à savoir Gina Lestrade, celle qu'on défend. Très bien, et voilà, c'est parti. Toutes les preuves montrent vraiment du doigt la culpabilité de cette chaîne PigPockets. Est-ce que le son c'est bon ou est-ce que je dois baisser le son ? Je vais vérifier un petit truc rapidement, j'aurais dû le faire avant, mais il n'y avait pas de son avant que je n'aurais pas pu. En attendant, Mamidou nous dit, j'ai loupé mon Yakuman et ensuite découvert que j'aurais pu le réussir et passer le premier. Ah c'est encore pire. Ok, donc le son est bien trop fort. J'ai bien fait de regarder. Eh ben Mamidou, ça reste quand même une meilleure journée que la mienne, je pense quand même. Oui, je pense qu'il a l'occasion. Une meilleure journée que celle de Valestie qui se fait voler ses cartes magiques. Mais avant ! Il va y aurait m'expliqué ça tout à l'heure. Putain, je préférerais me faire voler un paquet de cocaïne qu'il y a une carte magique ou pas. Ah je pense qu'il lui a cherché de la cocaïne, le mec qui lui a volé, il a trouvé des cartes magiques et il lui a pris quoi. Allez c'est parti ! A toutes les preuves, mon jeu clairement la culpabilité de sa Jumpick Packet. En tant que domestique, j'aime pouvoir toutes les mochetées vite et rigoureusement éliminées. Je pense que si vous regardez cette photographie en stéréo, la réalité va juste apparaître d'elle-même. Je l'ai laissé là, c'est sûr ! Je crois que ça va avoir des répercussions maintenant ! Ça c'est mon chef ça. C'était qui ? Ah c'était moi aussi. Ah c'était toi ? Ok. Mon opinion est faite. Stop ! Transmission globale par radio de transmission du verdict va arriver. Stop ! Ah merde, ouais ! Et mère patrie, nous disons, jamais juger un moine par ses habits, juger par tête. J'ai été convaincu frère et tout ça. Complètement à côté de la plaque. D'être convaincu encore plus addictif, oui c'est ça. C'est ça ma midou. Ces témoignages font de moins en moins de sens. Mais bon, les circonstances du crime et les preuves qui sont impliquées contre la défense sont plutôt compréhensibles. La remise fermée de l'intérieur dans laquelle la victime et l'accusé ont été fait faire seuls. Et dans la main de l'accusé, le revolver fatal, dont la mise à feu a été entendue par ses témoins. Et pour ne pas... Sans oublier évidemment, cette photo, cette impression. Prise en pleine action dans du champ de bataille, cette jeune femme, sur le point de tirer la gâchette et de tirer la part fatale. C'est le seul briton qui a une axe en briton. Pourquoi je l'ai fait comme ça ? Merci beaucoup, je t'échappe ! Oh putain, c'est qui déjà ? Alors, je l'avais fait en remplace. C'est une boîte ! Oui, non, mais je ne sais plus celle de quelle. C'est ça ou pas ? Oh putain, oui ! Oui, je le crois. C'est l'arrière-arrière-papier du procureur du jeu avec Phoenix Wright. Lequel ? Il y a beaucoup trop de vieux dans Phoenix Wright, tu sais même. Van Zix ? C'est vrai qu'il ressemble à Edgeworth, oui. Mais je pense que ça n'a rien à voir. Van Zix est-il le Dio du Diorno Edgeworth ? Complètement. Il est quelque part dans un cercueil dans la mer, il va revenir, tu sais. C'est possible. J'ai bien peur que vous tueriez bien dans la merde ! Le Shidon n'a pas tiré sur le subit de Dibok. C'est-à-dire qu'il y a plus à cette situation que ce qu'on en faut. Oh, je suis d'accord ! Le terrain est à vous, avocat. Procédez. Ok, donc vous vous souvenez bien sûr du gameplay, hein. On doit leur mettre les contradictions au nez. Ah, regardez Mario, je suis derrière. Ah, mais je ne suis plus dans le monde des témoins. Les preuves montrent clairement la culpabilité de cette. Oh, Nesta ! Oh, mon Dieu ! Vous êtes le landlord de M. Natsume, M. Garitay, pauvrez ! On n'arrête pas de se rencontrer dernièrement. Je ne vois pas qui vous êtes. Oh, vous êtes ce jeune avocat. Oh, mais quel retournement de situation ! Ah oui, plutôt des circonstances fâcheuses nous avions eues. C'est quand même des sacrés événements qui se sont passés dans votre maison, ça c'est sûr. On a eu de la chance que M. Schiop s'est pu intervenir et trouver la solution de cette affaire. Je pense qu'on a fait quand même pas mal de choses pour vous, ou pas vrai ? Oh, putain ! Ah, mon merde ! Enfin, je vais dire que c'est... C'est obvious ! Je ne vous suggère pas que vous devriez changer votre... Votre verdict, bien sûr ! Bonsoir ! Je ne peux pas le dénier, je suppose. La malédiction de la maison au Garitay, c'est ce que l'on parle dans... On en parle beaucoup en vie en ce moment. Allez, mes locataires s'en sont en allées. Et je ne puisse pas... ...despérer de trouver quelqu'un d'autre pour signer de nouveaux bails. Oh ! Je n'ai pas eu le cœur à le dire à Johnny encore maintenant. Euh... Ça serait mauvais pour cette pauvre femme. Oui, je ne peux pas le dénier. Vous en avez fait beaucoup, oui. Mais non, pas pour nous. Ça, c'est certain. Je suppose que d'où... Bien sûr. Et ça ne sera sans doute pas la raison pour laquelle je vous aiderai. Oh non, ça ne sera sans doute pas. Je ne changerai pas moi, je pense que ça. Oui, il dit carrément l'inverse, même. C'est pas la raison pour laquelle j'ai voté coupable, bien sûr. J'aurais préféré qu'il fasse plus attention pendant le ski final et qu'il soit moins... Comment ça ? J'aurais préféré qu'il y ait encore plus d'attentance faute. Finalement, j'aurais le joueur numéro 2, genre... Il l'a re-eux, quoi. Il l'a maté, je suppose. C'est poppy dégueulasse ! Il a genre 40 ans d'écart. En tant que domestique, je veux trop... Un instant ! Merde, elle a pas fini. Vous êtes encore en train de détruire le bon de l'oeuf ? Enfin, je sais pas comment on dit en français. Non, des témoins. Bon, des témoins... Bah non ! Non ? D, 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 D... Le travail d'une domestique n'est jamais terminé. Il ne doit rester aucune tâche. Qu'est-ce que vous voulez dire par... Je sais plus ce que j'ai dit. On a pas dit ça. Non, mais si, 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 dans son truc d'origine. la saleté je pense que tu as dit je vais dire pour la saleté quand j'allais au marché pour sa seigneurie j'ai dû passer à travers east end cet endroit est rempli de miséreux de poquettes et d'armes à coeur vraiment on a mis la société c'est un peu dur quand même et quand il faut laissez-moi être clair si c'était à moi de décider toutes ces bidonvilles serait soit nettoyer soit éradiqué je suis raciste et alors ah non je suis en plus classiste oui classiste au moins nous avons des gens comme le grand détective qui travaille pour ces luttes importants vous êtes en train de faire référence au monsieur jobs exactement j'aime me tenir au courant de ses points en disant le roms magazine entre mais entre mais mais tourner mais ronde mais il fait des merveilles à nettoyer les rues de l'ombre j'ai vraiment l'impression d'entendre marine je ne sais pas comment limiter donc je peux pas changer d'imitation en opinion il devrait être déclaré domestique au moraire de la capitale monsieur charles sulle made c'est vraiment impardonnable c'est à des goûts qui est l'audacité tiré sur notre meilleur détective alors et un petit détail là il y avait deux frères qui était justement là il sera au bord à côté c'est eux qui ont tient sa chance pas du tout l'accusé c'est un petit détail en effet ce sont tous des radégoût d'aussi loin que ça me concerne eh bien je pensais que c'était une bonne idée de je sais pas regarder les faits plutôt que peut-être dans le jugement oui je vois je vais amender ma déclaration elle va changer cette déclaration du coup c'est frais ils sont vraiment la ligne de la société 1 il devrait être pendu pour avoir tiré sur le détruite d'aujourd'hui alors je suis d'accord avec vous à le d'avoir tiré ces obsessions c'était quand même quelque chose de d'impardonnable mais bon le but de ce tribunal c'est de déterminer qui a tiré le prêteur sur gage monsieur oui d'y bock j'ai peur que vous coupiez les cheveux en quatre à monsieur mais quoi peu importe que ce soit les voleurs ou la poquettes c'était toujours des radégoût qui ont tiré le prêteur sur gage des déchets qui devraient être nettoyés et éradiqués en mon âme locule mais maximo plus d'avoir porté des votre épuis votre opinion je pense que changer d'avis de cette fête ce sera pas une bonne idée bon ça c'est sûr sans question là dessus je pense que si vous regardez cette photographie en stéréo est-ce que vous voulez dire regardez la photographie en stéréo espèce de balade quoi je sais pas si vous regardez à une photo normalement on dirait que c'est juste la jeune pique pocket qui s'apprête à tirer sur la victime évidemment objection il n'y a absolument aucune preuve que ce soit l'accusé qui a tiré justement avec ce pistolet même je veux juste dire que si vous regardez à cette photographie en stéréo cela pourrait révéler d'autres sortes d'informations est ce que par une fin par hasard vous êtes un fan de stéréo scop je vais j'ai été chanceux j'imagine ça ne paye pas de mine ça reste toujours l'actualité voir deux photos fusionner en une seule juste devant vous yeux c'est extraordinaire c'est captivant c'est le top nec plus ultra comme on dit tu as montré lui avatars c'est cameron le gars par contre on en parle qui porte un katana en public c'est pas réservé à la noblesse ça alors deux choses je t'as cru que c'était historique li comme quand même merde et deux on en angleterre et de toute façon c'était plus cas cette époque ça une signification c'est par rapport à je sais pas si je dois te le dire du coup si tu vas regarder où jouer au jeu mais il ya une raison une belle raison je crois que c'était donné à beaucoup de personnes bah il suffit d'aller le mode japan expo partout là bas c'est bien sûr qui s'appelle à l'époque l'exposition colonne oh oui mais après ça faire des blagues oui je pense que le stéréoscope va faire son petit bonhomme de chemin travers les âges en donnant une nouvelle perspective on peut seulement rêver dont on pouvait seulement rêver auparavant c'est la plus grande invention que le monde ait j'avais connu il a été prêts pour le double langage l'année ça c'est les meilleurs passagers vraiment mais de quoi vous parlez depuis tout à l'heure messieurs vous arrêtez pas de parler d'avoir laissé quelque chose quelque part quelque chose comme ça je suis désolé vous pouvez sans doute le je suis médecin comment ça médecin j'avais vraiment pas remarqué en plus bien sûr les gens confondent des petites merdes opération merci font des chirurgies dans ce pays ne sont pas considérés comme des médecins au nom je vends de la science médic percy pourquoi ils sont aussi sont sur le travail ils sont deux ils sont sur le devant donc vous pensez qu'on vous a laissé un peu des pierres et qu'est ce que vous attend c'est parce que j'ai dit du tout oui pardon excusez moi j'étais sur le débat le débat des hôpitaux et du budget mais ça c'est dans on se sent pas si longtemps que ça j'imagine mais bon donc qu'est ce que vous pensez d'avoir laissé derrière avoir perdu oh bah c'est un peu embarrassant pour être honnête vous voyez j'étais en train de faire une chirurgie hier quelque chose de normal c'était quelque chose dans l'abdomen il a fait l'opération de chums non oh merde non 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 oh merde mais quand j'ai fini la procédure je je ne trouvais plus mon scalpel comment ça non mais il a quand même pas exactement sûrement sûrement pas vous vous dites hein j'ai un peu inquiétant ça m'a un peu m'échappe point toute la journée shops non il a juste une opération je pensais que c'était un cosplay un personnage qui est un médecin dans les animés je crois pas je suis cosplayé mais j'oublie son nom mais le mec dans stands gate à regarder j'ai fait limiter il est so cool ça n'envoie est ce que j'ai vraiment laissé mon scalpel à l'intérieur du le stomat de quelqu'un oh non j'espère pas enfin c'est pas possible donc voilà comme je l'ai dit c'est un peu embarrassant vraiment je suis vieux comme ça tu ouvres et tu cherches t'es une face cette manière de l'abd ou l'autre manière de l'abd ce serait ma beurtre c'est exactement le problème que j'ai et comme je vois là toute cette affaire tout ce petit bordel bon j'ai besoin de me concentrer sur le fait de récupérer ce truc là je suis sûr d'avoir fait en sorte que tout soit à sa place ou que je suis aussi sûr que je ne suis pas sûr aussi sûr qu'elle me reçut comme on dit chez nous je suis sûr que vous avez besoin d'être plus certain opinion établi stop transmission globale du verdict par radio stop à l'instant nous sommes déprimés on a pas un normal alors c'est quoi vos titres de transmission radio là qu'est ce que vous voulez dire êtes vous de l'est de l'orient lointain stop eh bien oui je suis de l'empire du japeau toutes les communications avec l'orient les nations orientales ont été fait par courrier la poste royale les navires à peur c'est ça les steamers ouais mettre plus d'un mois à faire le voyage oh non mais maintenant on a le tel écran électrique on peut envoyer des messages utiles en utilisant les signaux électriques c'est incroyable il ya des milliers de câbles des centaines de milliers même qui ont été répartis à travers l'océan pour connecter le monde entier comment ça des centaines de milliers de câbles sur le sol océanique mais ça fait mal à la tête qu'elle dit possé vous êtes bien informés jeune fille mais les câbles seront bientôt quelque chose du passé également stop et là j'étais je pensais justement enfin me mettre au mode bonheur lui la transmission radio c'est le futur stop les messages porté par les airs aux quatre coins du globe stop le futur les ongles porté par les excitements en rose stop oulala hype stop c'est le train de l'hype de la télégraphie sans ondes stop le wifi stop les technologies de révolution du futur et les gens disent que les armes sur comme les stéréoscopes sont le table de la technologie c'est pathétique qui répondent je ne peux pas comprendre ça c'est juste des jouets débiles excusez-moi monsieur j'ai fait des mots 3 vous êtes vous êtes et vous êtes clairement en train de fumer du crowd comment ça mais peut-être que j'ai quelque chose à dire au jury du bureau 5 tête comme je ne pouvais pas le remarquer on est bien sûr que j'en ai envie répéter ça un peu allez-y je vous posez le je pense que peut-être oui vous pensez que les stéréoscopes sont juste des jouets oui absolument je veux dire mais vraiment c'est une machine pour avoir des photographies en trois dimensions pourquoi le diable pourquoi ne pas utiliser vos yeux pour regarder le monde aux alentours qui est déjà en trois dimensions et ben c'est vraiment une très bonne façon de discuter avec cette monsieur je suis sûr et je suis désolé les stéréoscopes ne sont vraiment d'aucune utilité rage intérieure mais t'en sais rien en fait je pense que de voir une photographie à travers un stéréoscope peut amener à de toutes nouvelles possibilités je t'étais pas crédible et je vais vous le démontrer quel genre de possibilités bien après une scène de crime par exemple si vous aviez une paire de photographie de la scène de crime comme si vous voyez à travers un stéréoscope cela pourrait révéler des indices cachés que vous n'auriez même pas vu avant comment ça merde j'ai perdu alors il est actuel qu'il y en a une là et on en a deux non j'en ai pas une logiquement tu as des photos prises toutes les deux murs oui c'est ça mais j'aimerais bien c'est ça que j'aimerais présenter je me remets un peu dans dans le dossier je pense que c'est ça pour ça vous très bien je vais numéro 3 c'est dit enfin vous de dire que si on vous donne deux photographies vous pouvez faire un truc avec ça bien sûr que je peux très bien alors j'aimerais que vous fassiez de démonstration j'en serais ravi donnez moi juste une autre photographie et vous y allez très belle bah redonne la même pour voir non 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 faut que ce soit une autre la sacoche par hasard ah oui dans la sacoche bah non ah non je j'ai trouvé oh une photo de la scènes de crims j'ai lu ça on dit c'est peut-être important c'est peut-être qu'il y a une histoire qui fait parler du monde là sur le voie de la pâte de garde une top de le ministère des secrets classifiés semble avoir été révélé par le vous de la vie frontière par le ministère de la justice pour quelqu'un qui a 10 ans il vise clairement le doigt sur sur l'actualité dans le monde ça parle de communication secrète entre la vente de travies ces alliés apparemment elles ont été interceptées par une nation hostile pour le sens des communications étaient interceptées mais pourquoi quelqu'un enfin comment quelqu'un pourrait faire ça la question j'ai trois méthodes jusque là dans ma tête est-ce que tu as envie de changer de métier ou non peut-être bien sûr que non moi je me demande peut-être que c'est non monsieur strong guard parlait hier oui peut-être que j'expliquerai pourquoi ragzi euh c'est pareil très très vite important ça dit donc plutôt important bah j'ai pas d'autres photos mais je si tu veux je te dis parce que je l'ai j'aime pas qu'on me dise la réponse mais alchi avait raison il ya une des deux photos qui est dans le dossier c'est pas ça c'est pas ça c'est bizarre qu'est ce que vous l'ai dit comment ça une image de plus vous n'avez pas de ça vous en en riant vous ne savez pas comment un stéréoscope marche comment ça non vous allez trouver l'indice est dans le nom c'est un stéréoscope pas un monoscope voyons j'ai décidé d'aller piquer sa mère très frédée très très ambi de colle peut-être qu'ils si on récupérait une autre photo d'un endroit plus je pense que vous allez très vite comprendre que cette expression à la doigt comment ça peut c'est une preuve qu'on aura plus tard il ya la suite voilà il va s'énerver donc elle disait que ça a énervé un tout juste à ça mais vous vous êtes vraiment son coeur pour vrai moi je veux dire si quelqu'un ici est blister gros scopo bon pourquoi est ce que vous pensez que l'accusé coupable c'est assez simple nous n'avons pas eu une seule preuve pour nous suggérer qu'elle n'est pas le coupable ah bah oui ah bah oui ah bah oui ce devil se prouve quoi ah bah oui oui si on ne trouve pas que le diable n'existe pas il existe bah allez c'est aussi vrai que les ondes radio traversent les cieux plus rapide qu'un clignement d'oeil nous pouvons donc sauter à la conclusion de ce tribunal et arrêter de perdre notre temps avec des des paladrées oh wow omir patrie nous deux ans jamais juger à moi nason obé restez 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 omir patrie c'est moi qu'à gueule s'il vous plaît dites moi que vous n'êtes pas vilain de borscheviks le révolutionnaire russe révolutionnaire Attends, je crois qu'il existe tel recours. Comment ça, c'est juste une rubère ? Comme vous le voyez, j'ai apparence peu chanceuse. Je ressemble à Wissier Criminel. Ça c'est ce que vous dites, c'est pas moi qui l'ai dit, je voulais juste le faire remarquer. Je m'appelle révolutionnaire, meurtrier, autocrate. Et donc, vous êtes quoi au final ? Bonjour, je vais visiter Londres pour touriste. Je veux vouloir prendre plus qu'il reste un tower, s'il vous plaît. Très bien, ça m'avait pas du tout l'air d'être petit. Je m'en voudrais pas, mais j'ai un peu de doute là. Être troté comme Wissier Criminel dedans est très douloureux. J'en se rende pas compte. Donc, j'avouer beaucoup de sympathie pour ses frères. J'en dise criminel juste parce qu'ils sont moches. Comment ça vous parlez des frères ? Des frères. Des frères. Des frères. Des frères. Des frères. Ah toi, notre frère et toi aussi. Tu as peut-être sur l'entrée d'un prêteur sur gage. Mais avoir fait rien de mal. Ça te coupe, je veux dire. Les frères jobs. Des frères. J'ai fait mal vous dites ça ? Très bien, les frères bois. ça c'est juste il a compris aussi on va falloir que je calme ça tout de suite merde dis moi quelque chose iris des juges et sont déjà choisi de manière rondeau par oui les habitants de l'autre pas vrai dans ce qu'on a comment est ce qu'il peut y avoir un touriste russe qui se soit si dans le jury et qui semble partout c'est très révolutionnaire et bien j'aimerais savoir si je veux pas changer les idées de plus de la moitié du jury et d'un tribunal sera terminé et on sait qu'il n'aurait jamais pu tirer sur quelqu'un oui du coup doit trouver des contradictions barbiscou dit les jurys c'est déjà le premier alors vous êtes content votre jury préféré va briller tout de suite quoi heureusement qu'il ya cette future c'est quoi déjà du coup pour les pires c'est y objection parce que les deux dix c'est clairement une contradiction entre eux vous êtes trompé de bouille pour prendre le bateau quand que ça va être dit je n'ai pas bâton j'ai souri en tant que comme a dit le jury numéro deux plus tôt qu'on est ce qu'il n'a pas ça c'est sa fille de la scène sur la nuit en question ils ont tiré avec leur revolver oui ils ont tiré sur ce pauvre monsieur chums dans l'abdomen d'après ce que j'ai compris mais l'abdomen c'est vraiment ce qu'il s'est passé monsieur chums il a ce qu'il appelle dans l'abdomen c'est sûr très clairement vous allez dire à la courbe à temps que vous ne l'avez pas entendu abdomen abdomen monsieur désolé désolé mon anglais apprend vous êtes en train de dire que vous n'avez pas entendu en fait à la cour c'est ça pardonnez moi je n'ai pas entendu mais vous êtes baguette ah voilà moi abdomen partie du corps de personne contenant estomac et autres organes huitos si c'est ce que vous voulez dire vous devriez le dire anglais simple je suis russe pas locuteur natif je croyais qu'il était il est russe il a jamais dit qu'il était révolutionnaire qui a pensé que c'était une bonne idée de laisser cet homme votre que sur le jury bordel c'est exactement ça oui c'est exactement ça oui mon songe est pêché en particulier que mon songe dit par personne ressemble à criminel c'est sûr que tu n'es pas le coupable shinji beau meurtre shinji le revenant de vous ça semble étrangement préjudice c'est que c'est un homme c'est un homme classiste raciste est ce que tu veux c'est un homme boulevard dire quand il dit on a rien pris ça peut être aussi gros mensonge c'est vrai eh bien d'après les rapports de police il n'y avait rien qui a été volé ou du moins qui n'était trouvé volé ça veut dire je veux faire confiance personne c'est pas la faute de la souris vous savez monsieur je dois voir propres yeux je dois inquiéter moi même j'ai bien peur que ce ne soit pas posé et bien sûr que si renault c'est très simple comment ça et bien avec la carte qui oui les enfants de moultre ah non je veux dire avec les photographies du ricordant de hurler ah bah oui bien sûr c'est le truc que j'avais besoin sur l'autre point mais que tu as pas voulu me donner exactement mais les développeurs n'ont pensé qu'à un seul chemin possible donc il va falloir faire ça la mort si on compare les photos entre elles voilà quoi on verra tout de suite si quelque chose a été pris ou pas eh monsieur procureur tout un plaît le procureur au milieu d'un examen sommatoires de tous les moments j'étais en train de boire mon vin bordel la photo qui montre l'accusé menaçant la victime après qu'elle soit entrée dans le magasin et celle par la suite la victime et l'accusé sont allés dans la rue et pendant ce temps les frais ce qu'ils sont entrés dans le magasin et ont entendu le coup de feu fatal malheureusement aucun de ces événements n'ont été ceci la photographie prise par la caméra une demi-heure plus tard après la fuite des frères donc ça a été pris après qu'elle se soit fait tirer dessus est ce que je peux en dire ah il manque rien il manque quelque chose et je pourrais remarquer messieurs en garde comme ça j'avais matéo alors dans le tchat tous ceux qui l'ont vu vous pouvez dire vu et même si vous l'avez pas vu vous dites vu comme ça vous faites j'en vous êtes intelligent c'est bien pardon alors frère qui ressemble à seulement son mâche il tue il tirait homme mais il voulait rien pas j'ai l'impression que oui bien et d'autres pas bien vous aviez raison je vais pas comprendre situation maintenant je sais frère mentir je pense très important quand il est français surprenamment raisonnable oui le meilleur meilleur perso du jeu mais c'est un début je suppose mais il y a encore plus que les jurys de ce que j'irai ont dit que je que j'ai besoin de faire pour pour continuer quoi c'est pas du tout ça qui a dit on s'en et si je continue d'avancer comme ça peut-être que les chaises vont tourner ou les tables je crois que c'est les tables qui tournent dans l'expression vous faites tourner des chaises à mon cas il faudra m'expliquer mais merci bien continuons et veuillez apporter cette nouvelle photographie au greffier que nous l'ajoutions comme preuve je me demande bien si je peux l'utiliser c'est pratique qu'ils soient tous ok pour avoir la même conversation c'est des vérités dans ce monde il faut les accepter oh putain Oh bonjour j'ai pas de photo ! Il ne reste qu'une seule preuve dans la vie ! Voilà, c'est les deux photographiques qui ont été prises avec la webcam Reba dans le truc de Mr.Widdybank la même nuit ! Oui je vois. Dites-moi monsieur l'avocat, vous savez comment les images stérographiques marchent ? Ils vont vraiment leur expliquer là ! Vous connaissez le principe ? Eh bien je pense oui ! J'ai eu au moins trois leçons depuis le début de ma vie ! Alors là ils ganchent l'œil droit, voilà, ils voient des trucs, le cerveau l'interprète, ça fait de la 3D, allez c'est bon, go next ! Tout à fait ! C'est ce petit écart entre l'œil gauche et l'œil droit qui fait que certains objets sont perçus différemment, c'est vraiment très important ! Du coup qu'est-ce qu'il se passe si on utilise deux photographiques, ils ne sont pas exactement les mêmes ? Non non, évidemment ça ne marcherait pas du tout ! Euh... En tout cas on ne pourrait pas voir la pièce en trois dimensions de toute façon dans ce cas-là ! Tu mets la toute petite figurine sur le côté de son sac ! Eh oui ! Oh ! Eh bien sûr ! Maintenant je vois ! Ouh ! Je pense que la jeune fille a découvert le secret ! Ok, miniature ! On l'a déjà ! On l'a déjà ! Merde ! C'est quoi pour cacher ? Je ne sais plus comment cacher ! Est-ce que tu peux arrêter de me faire les yeux comme ça avant de me le dire s'il te plaît ! Regarde une fois les deux photos de la caméra d'Orlévitre là-haut ! Tu ne vois pas qu'il y a une redifférence obvious entre les deux ? Là il n'y a pas Gina ! Oh mon dieu ! Mais c'est vrai ! Mais waouh ! Merde je sais pas ce qu'il a dit du coup ! Il a dit il y en a une où il y a deux personnes et l'autre il n'y a personne ! Oh on dit ça ! Il y en a une où il y a deux et l'autre où il y a un ! Euh... Bah oui oui ça on peut le voir tout de suite mais... Regarde mes photos en trois dimensions maintenant ! Oh d'accord je vais essayer ! Ah les jeux 3DS ! Alors pour commencer il faut faire les jeux bizarres et les croiser et comme ça en France entre que les divas s'overlapent ! Ça marche pas du tout sur le port PC ! Allez on essaye ! Attends ! Alors tu l'as vu Bruno ? Tiens mais qu'est-ce qu'il se passe avec ces deux photos ? Ça c'est le rendu qu'on avait sur le 3DS ! C'était le truc qui était en 3D ! C'est tout ! Il y a des choses sur le... Sur le comptoir qui ont... Enfin voilà qui me se sont sautés à la gueule un peu ! Ils sont devenus en 3D ! Non ! Oh oui oui ! Tu remontes si messe ! C'est génial ! J'ai la... J'ai la miniature ! J'ai la miniature ! J'étais pas prêt mais j'ai la miniature ! C'est le pouvoir fantastique du stéréoscope ! C'est le pouvoir fantastique du stéréoscope ! Comment sert notre pouvoir ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette magie noire ? Comment au diable... Est-ce que les choses sur le comptoir ont l'air de vous sauter aux yeux comme ça ? Je pense que si vous considérez le... Le principe basique de la stéréoscopie... La réponse vient d'elle-même ! La question est vite répondue ! Le... Basique... Principe... De la... Stéréoscopie... Comme je l'ai dit avant... Si vous regardez à deux photos identiques avec un stéréoscope... Ça ne marche pas du tout ! C'est le fait du léger décalage de position... Qui fait que certains objets euh... Non... Dans la position de certains objets... Qui fait que vous les voyez en trois dimensions ! Oh d'être beau ! Même si en regardant on a l'impression que les objets sur le comptoir N'ont pas du tout bougé entre les deux photos... Cette expérience prouve qu'il y a eu un petit décalage ! Oui c'est obligé même ! Oui c'est obligé même ! Oui c'est obligé même ! Euh... Cessez le feu maintenant ! J'en ai... J'en ai un peu assez de ce... De cette expérience aux yeux croisés là maintenant ! Mais comment se fait-il qu'il y a eu ce décalage entre ces deux photos... Dans le premier lieu ? Et quelle est la réponse mon jeune... Mon jeune ami ? Allez-y ! Vous êtes le maître des yeux croisés après tout ! Comment ça va boire ? Mais je n'ai pas envie de se bidire ! Vous êtes le maître... Les yeux le louche ! Lol ! Tiens maintenant c'est tout en simple ! D'abord ! Prends-y étape par étape ! La première photographie était prise à une heure du mat ! Ensuite 30 minutes plus tard la première photographie était prise ! Mais la position de certains objets sur le comptoir apparaissent comme ayant un petit peu changé ! Qui veut dire que... C'est-à-dire que pendant cette interroite de 30 minutes... Uuuuh... Allez bonne nuit ! Quelqu'un a dû... Foutre-le la tête de la-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-dou-ou-dou ! C'est Sephiroth ! Sephiroth ! Dites Sephiroth, Dousis ! Oui ! Le fameux Sephiroth ! Euh... Je suis rentré. C'est-à-dire que les gens ont dû fous pas toucher au truc que nous avions sur le comptoir ? Zoinks ! Quelqu'un a foutu le bordel ! Nouvelle information, stop ! Pas de mention de ça dans le premier témoignage jusqu'à maintenant, stop ! Tempered ça peut être aussi alterné, maquillé, je sais pas dans quel sens il veut... Bah oui, on a dû tourner en roue un petit peu par-ci, un petit peu par-là, il semblerait, mais je commence à voir quelque chose vers lequel je devrais tendre dans cette examination solaire. Mesdames et messieurs, la question est maintenant claire ! Nous savons maintenant que les objets sur le comptoir ont été bougés, mais par qui ? Êtes-vous, Êtes-vous d'Antoine-Sul, chérie, que vous savez qui ? Bien sûr ! Je peux vous dire maintenant qu'il est responsable pour presque l'imperceptible... Décallage ! Décollage sur le comptoir ! Et j'avoue que là... C'est lui ! Mais je n'ai rien à faire... Est-ce que ça peut être eux ? C'est son enfui ! Qu'est-ce qu'il y avait... Il y avait nous dans le truc, ça peut pas être nous... Elle a 16 ans, bordel ! Putain... 32, 26... C'était Baroque-Vanjix ! A quel âge Strongheart ? 52... Ouais, ok... Alors qui ça, 52 ? Un... Strongheart ! Mael Strongheart ! Je sais pas moi hein ! Je... Je ne sais vraiment pas hein ! On va essayer un des deux seuls qu'il, mais ça paraît bizarre non ? Ou alors ça serait pas... Sean sans se faisant tirer dessus en tombant ? Non... Est-ce que sur la photo ? On va voir, c'est lui ! C'est pas ça... Mais... On aura plus d'indices... Ah bah d'accord, si ça marche en fait ! Je suis obligé d'en prendre un des deux ! C'était les témoins qui sont justement... A la barre... Les... Skarkin Brothers ! Ah merde, c'est... Pas de... Des diapas ! Ah pardon, désolé ! Hum... Ça n'a pas un accord avec ce que frère ont témoigné avant ! Ils disent... Ils n'ont même pas eu le temps... ... de tirer... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Quoi ? Pardon, mais qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai rien compris ! Ouais ! Les jokes de Lucy Lockett ! Accueille le raid ! Euh... Est-ce que le juré numéro 6... Bonjour ! Non, non, moi je veux que ce soit le juré numéro 6 qui accueille le raid de Clément Dromel ! Bonjour Clément Dromel ! Bienvenue chez Drake le Biopla ! Nous, jouer et s'attourner, voient être juré numéro 6 ! Pas un révolutionnaire russe ! Ressemblance fortuite ! Coucou Clément, ça va ? Qu'est-ce que vous savez de beau ? Salut Vertigo ! Salut Soul ! Ah bah Soul qui a regardé Shaman King chez Clément ! Du coup... Du coup vous faisiez Shaman King, c'est ça ? J'ai un gros cerveau ! Y'a pas de coïncidence ! Ah ! Non Keiji ! Ah merde ! Très bien aussi ! Oh ! Salut Mappy ! Comment ça va ? Mappy qui ne connaît pas la chaîne ! Bah on est des amis de Clem ! On fait des jeux ! Et on double les saturnes ! Là c'est l'affaire 5 ! Je vous préviens ! Ça reste encore pas trop spoil ! C'est dans son jeu de l'affaire 5 ! Mais on va bientôt déborder je pense ! On a regardé Shaman King hier ! Il a peu de vodka le jury comprendrait bien ! Non mais c'est pas un révolutionnaire russe ! Je vais te dire ! En semblant sportif ! Je passerai ! Bah Keiji c'est trop bien oui ! En plus ça a commencé hier ! Pourquoi il a une souris dans la main ? Pourquoi pas ! Par contre ! Là je vais avoir Shaman King ! Je vais passer juste dire coucou ! T'inquiète Soul ! Coucou et bon Shaman King ! Tcho tcho ! Du coup le résumé c'est que... Il y a les frères Mario qui ont dévalisé un magasin ! Et bah là on vient de prouver qu'ils... Contrairement à ce qu'ils ont dit ! Bah ils ont bien touché à des trucs quoi ! Et ça a des incidents sur l'affaire ! Monsieur le jury numéro 6 ! Oui désolé ! Mais ça autre mensonge ? Et ça quoi... Quoi vous dire ? Tout à fait ! J'ai bien peur que ce soit ça ! Un instant ! Je ne peux pas être certaine ça ! Enfin vous ne pouvez pas être sûr de ça ! Oui je suis d'accord ! L'accusée est un Big Pocket à partout ! C'est parfaitement possible qu'elle ait fouillé les choses du bureau pour voir ce qu'elle pouvait voler ! Eh bien je pense que cela est impossible ! Pourquoi exactement ? Comme vous pouvez le voir sur cette photographie ! L'accusée était en train de pointer un pistolet à la victime ! Il semblerait que... Mon ami Rudy là-bas l'a indiqué là ! Que... Bah ils étaient en train de... De discuter quoi ! Et que Monsieur Wigdiman qui ouvert la remise... A la suite de ça ! En entreterre madame Lestrade n'avait absolument pas d'intérêt... A ne pas aller dans la remise ! Et de rester dans le... Dans le magasin ! Et de ce fait... Elle n'a pas pu toucher à ce qu'il y avait sur le côtoir ! Bon allez j'y vais ! J'en peux plus ! Entre la journée de boulot... La concentration sur KG... Je suis claqué ! Bonne soirée ! Bon live ! A prochaine ! Merci Clem pour ton raid ! Et euh... A la prochaine ! Et ne t'inquiète pas Clem... Tout le monde a une journée de merde aujourd'hui ! C'est un truc de ouf ! Absolument tout le monde ! C'est des buddy ! Tout cela pointe vers une seule chose ! Les Skull Kid Brothers ont omis des faits essentiels dans leur témoignage ! C'est lundi ouf ! Mais la cruz est un pickpocket ! Un rat des goûts ! Pourquoi... Pourquoi chercher plus loin un coupable ? Parce que les Skull Kid Brothers sont aussi des volaires madame ! Et ils sont pas meilleurs ! En fait ils sont pire ! C'est que des... Comment ça se traduit ? Des pickpockets ! En fait ça ça veut dire c'est des pickpockets gentils quoi ! C'est... Bah c'est... C'est des... Gentils entre guillemets quoi ! Ceux qui vont te voler ton vélo ! C'est pas ceux qui vont te voler tes cartes magiques ! C'est vrai ! T'as vu Preglo ! Oui je sais ! Je pense que ses frères étaient en train de chercher quelque chose sur le couteau de la victime cette nuit là ! Mesdames et messieurs du jury ! Si vous condamnez l'accusé sur le fait qu'elle soit une pickpocket ! Et bien ce ne serait pas... Logique ! Essai ! D'aussi faire la même chose pour ces deux voleurs assis au banc du... Des témoins ! Oh bien dit ! Pour une fois j'aimerais réentendre cette... Ce duo comique ! C'était pas prêt ! Vous voyez tous maintenant ! Il y est Tano ! Dame dané ! Dame yo ! Dame nanoyo ! Est-ce que le juré numéro 6 peut remercier Paglop ? Merci Paglop pour t'être abonné pour ton 13e mois ! Ah Genial c'est trop gentil ! C'est pas de quoi tu es vraiment le meilleur abonné de cette chaîne ! Oui je sais bien ! Voilà, ça c'est fait ! Maintenant ! Promis je vais rajouter des sons de sub... Un jour ! Vous pouvez tous voir maintenant ! Je pense que vous allez voir que... Que les stéréoscopes ne sont pas juste des jouets ! C'est extraordinaire ! Ils ont un potentiel incommensurable ! Encore un ! Encore un ! Cronk ! Hum... Je ne peux qu'accepter ! Stop ! Doit acheter après tribunal ! Stop ! Reviendra à la maison... Via Regent Street ! Stop ! Si c'est le prochain jeu, elle revient et qu'elle a un putain de stéroscope ! J'annule le live ! Elle louche ! Ha 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 ! Ha 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 ! Oui ! Anda Gadier ! Eh bien, encore une fois, ce jugement n'est pas au bout de ses peines ! Les Mesdames Agents et Messieurs du Jury ont déclaré que... Leur intention via les balances de la justice ! Je déclare maintenant cette examination sommative... Euh... Touche à sa fin... Et la balance penche à nouveau en la faveur de la défense ! Hashtag Balance S'agisse ! Merci ! 2 votes cependant restent dans le... Dans la balance de la culpabilité... Contre 4 dans la non-culpabilité ! De ce fait... Euh... Le jury est de nouveau sans consensus ! Et j'exige... Que le... Que le tribunal... Continue ! Ouais ! Bravo ! Bon, en fait ! Pourquoi que chiot ? Je devrais garder ça, Bruno ! On sait jamais si ça refait un pétard ! Oh putain ! Eh, deux fois dans le... Deux fois dans le... Dans un tribunal, ce qui est pas étrange, pas vrai ! Oh, très bien, je vais le garder ! Le stéronscope a été ajouté à votre sac ! T'as dit quoi, Von Ziggs ? Ça te plaît ou pas ? Vous allez instruire les... Le témoignage des deux témoins... Euh... Sur la demande de la cour, comme... Euh... Comme témoignage additionnel, ça fait beaucoup de témoignages ! J'ai demandé au Google de revenir témoigner, oui ! Mais du coup, c'est quand qu'il arrive le mec en blanc ? Pourquoi il viendrait ? Je sais pas ! Je suis sûr, c'est le frère de Von Ziggs ! Ha 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 ! Je suppose que cela ne bouchonnera pas mon vin de le faire, votre honneur ! Bravo, GG ! J'ai gagné une autre chance de me prouver que cette perle-là, ils ont fait des trucs bizarres cette pluie-là ! Il faut procéder Shinji ! Il faut procéder Shinji ! Mais je n'arrêterai pas de les harceler jusqu'à ce qu'il soit prouvé innocent ! Générique Oh non ! Encore 1h46 sans pouvoir racheter le Duncei Sephiroth ! Ah... Il y a des temps comme ça ! Il y a un timer, ouais. Désolé... Pourquoi ? Voulez faire une pause ? Bah non non mais c'est juste lui que t'as dit que lors de la pause j'aurais payé des trucs Putain il y a déjà un grand nariudo Oda S'il vous plaît Et reprenons C'est moi Retournez à la barre je vous prie Bah non J'estime que vous avez entendu ce que la défense a fait lors du dernier examen du jury Ah et oui Oui j'ai entendu Monsieur monsieur sur le kid Ça va être difficile Plutôt dans ce tribunal vous avez dit A la barre ceci Quand vous avez décrit vos actions Dans Widi Bok Enfin chez Widi Bok Il était très temps Il était très temps pas vrai Ah oui Il était très temps On a pas eu le temps De sortir le canard Ça veut dire ils ont rien touché C'est pas dense C'était un bon sauge Vous les frères Vous les frères La famille La vie en question Vous avez touché Aux 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 objets Aux objets sur le côtoir On a jamais fait ça Mais comment vous vous êtes rendu compte Vous avez maintenant donné un témoignage formel Une fois de plus Ah pour une bonne fois pour toutes plutôt Et vous allez dire à la cour précisément ce qui s'est passé sur la nuit en question Mais cette fois-ci La vérité Tous les mensonges qui passeront vos lèvres Augmenteront la sévérité de votre punition Oh oui punis-moi Est-ce que ça Gentleman Pourrait briser vos espoirs De voir un jour la lumière du coup à nouveau Moi ça m'a pas dérangé personnellement C'est une pensée que vous devez sur laquelle vous vouliez réfléchir N'en dites pas plus, non Oui on va tout dire On va tout raconter T'inquiète pas Un compteur de verres brisés Putain c'est une si bonne idée Qu'on a pas eu assez vite Oh merde On le fera pour le 2 On va me le rappeler Bon d'accord On a renversé 2-3 trucs Mais On n'a rien fouillé en fait Non on n'a rien fouillé C'est quand on a entendu le coup de feu Vous voyez Ça nous a fait sauter Et puis tout ce truc Ça a volé dans les airs Oh Ça m'a presque fait peur On était en train de penser que le tireur devait être derrière la porte On a tout remis en place où est-ce qu'on a trouvé et on a fui Et on l'a cogné dans la lumière boutique Quoi ? In the black Ah non pardon Non ils se sont enfuis dans les pénombres Ça que ça veut dire je pense Ils ont mis en place Straight into him Mais pourquoi into ? Bon On a tout remis en place On s'est enfuis On l'a un peu cogné par ça Oui c'est vrai que le him là C'est pas trop lisant On n'a pas pu tirer sur le prêteur sur gage Vous voyez On n'a pas eu la chance de faire ça Donc vous approuvez l'accusation de la défense Vous avez en effet mis à sac le comptoir de monsieur Windybank La nuit en question Je ne dirais pas mis à sac le gouverneur Non Oui tu as raison Je suis arrivé C'est plutôt comme Je devais nettoyer Oui c'est ça Désolé Par leur propre admission Ses frères sont rentrés dans le magasin Dans des circonstances douteuses Cependant Ils ont paniqué et fui En entendant le coup de feu Après avoir nettoyé leur bazar Et comme vous le dites On On n'a pas l'air de gros du On n'a pas l'air de gros comme ça On n'a pas l'air d'un âge On n'a pas l'air On ne peut pas nous faire Paraitre un peu plus Afférence Ça ne faut pas être une coincidence Que ces hommes se soient montrés Cette nuit-là Chez monsieur Windybank Il y a encore plus de chances Qui se sont cachées Derrière cet ébognage Que l'on en croit Ça c'est sûr Bon d'accord On a renversé le droit truc Allé Stor Ouais Tu sais ça Bah pourquoi vous ne l'avez pas dit Genre la première fois Eh vous savez C'est pas vraiment ce qu'on a nettoyé C'est vrai Ah plutôt on n'est pas complètement propre dans l'affaire Ah oui Oui on n'est pas vraiment âge On n'est pas vraiment âge Si on avait dit quelque chose comme ça Les gens penseraient qu'on est des malfrains Eh bien dis Ringo Mon vieux pote Mon vieux frère On se serait mis encore plus dans la merde Et en fait maintenant Après avoir menti De votre Bah de votre premier témoignage C'est exactement ce que vous avez fait C'est depuis dans la grosse perte Bonjour Drolok Non Bonjour Drolok Ah c'est de la malchance Putain Il dit le malchance Il dit le malchance Il dit le malchance Le mangeur de pommes pourries Oui mais ça veut rien dire Bah c'est lui qui est pourri Oui Témoin Témoin Expliquez vos actions à la cour Pourquoi avez-vous pillé le courtoir de la victime ? On a rien pillé Oui nage oui C'est plutôt qu'on a nettoyé Il en pleut lui Désormé Je peux plus Je peux plus C'est qu'un tonne T'a dit le coup de feu Vous voyez ça vous a fait sauter Tout cette affaire Et je peux plus en venir Un destin Un désormant Parce que j'ai presque fini ma phrase Attends ce que vous êtes en train de dire c'est que Le son des coups de feu vous a choqué si fortement Que vous avez tout renversé sur le côtois Eh oui ça a choqué l'un d'entre nous Ça pour sûr oui Ce sac de nerfs avait besoin de se calmer Il avait besoin de se calmer Bah c'était fort tu comprends hein ? Ma grand-mère morte aurait été réveillée par un coup de feu Et il y a eu des... Grand frère a crié comme un petit bébé Preuve putain Grand frère a crié et il a tout fait valdinguer sur le comptoir Et il a fait tomber un paquet de bouquins Des chandeliers Et des... Et le... Le crâne aussi Oui et ça c'est bon Ça me tue Je viens de remarquer un truc Regardez le truc de témoin Bah regardez il se met au dessus parce qu'on le voit pas souvent Ah oui J'avais pas vu Les gens petits ça rigole encore Et ça ça s'est accroché dans une marionnette Qui a fait tomber une... Qui a fait tomber un cadre Qui a fait tomber la balancer par terre Putain Il a fait tomber la moitié du magasin quoi Vous avez vraiment une maîtrise parfaite du travail discret hein ? Ah quel bruit Quel... Tantamarre Ma grand-mère aurait été terrifiée depuis sa tombe Avec un bruit comme ça Donc en... En cours... Le coup de feu vous a pris par surprise Et oui... Bien sûr Putain si tu se vois ça C'est bon C'est bon J'ai décidé tout calme avant puis euh... Putain si c'est le coup BOOM C'est bon euh... Grigson Excuse me Compulsion, compulsion Qu'est-ce que vous faites ? Des frites Spectre Grigson est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? C'est fin vieux Bah comme je dis j'apprécie pas beaucoup euh... Me... Me... Me dans le même sac que c'est... C'est quoi ? Si je puis dire ? Non quelque chose à dire par rapport à votre témoignage Alors témoignage Vous semblez réagir à ce que monsieur Skullky vient de dire ? Est-ce que ça m'est fait penser à quelque chose ? Eh... C'est probablement rien bien sûr Je voudrais même pas vous déranger sur le fait euh... Rien que de le mentionner mais... Bien le fait est que euh... Les affaires ne se résolvent pas si vous ignorez les petits détails Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? C'est quoi ? C'est quoi ? Comme vous le savez nous avons amené ces deux igots deux yards pour un examen... hier soir Et les... Les témoignages qu'ils nous ont donné étaient légèrement différents de l'histoire qu'ils nous donnent maintenant A Non A M Ah bon Vous aviez dit que vous aviez entendu la victime crier quelque chose avant le coup de feu Oui on a peut-être entendu On a peut-être Oui ça nous dit quelque chose Maintenant que vous le dites Bah c'est juste un petit détail mais bon voilà quoi Je peux pas m'empêcher peut-être qu'il y a une couille dans le potage Ou plutôt dans mes frites Putain le MVP Gregson Si je découvre que le témoignage de ces deux personnes est encore plus douteux Qu'il a déjà été prouvé Je m'enverrai contraint de sortir à la plus sévère des punitions à leur égard Ouais justement je crois J'aurais aimé être rapide par Ah si je trouve encore plus de couilles dans le potage Je vais vous le faire bouffer Oui on va vous dire la vérité cette fois Oui bon d'accord d'accord ça me revient maintenant Et bien parlez Additionnez à votre Ajoutez à votre témoignage tous les détails qui viennent de miraculeusement revenir à vos esprits questionnables messieurs Ah oui vous avez raison Juste avant le coup de feu on a entendu une voix crier Attendez moi ce fringue D'accord Donc en fait vous avez entendu une voix et le coup de feu presque simultanément Oh oui on l'a entendu oui c'est ça Et bien je suppose que si on est honnête on a entendu une sorte de petite voix Je suis l'honte ouais Je suis l'honte ouais Je suis l'honte Euh avant que euh Avant le coup de feu tout ça Euh si si tu ne veux pas que je te tire dessus Donne moi ce flingue Et bam Et c'est ça qu'on a entendu Ils me tuent C'est le meilleur MVP quoi Ils ont vraiment raté une carrière dans le théâtre Et d'où venez ces voix vous pouvez me le dire ou pas ? Et bien sûr ça venait de l'autre côté de la porte derrière le frontoir Donc depuis la remise où la victime a été retrouvée mort Et la voix que vous avez entendue, était-ce celle de la victime, monsieur Windbank ? Sur l'avis de ma grand-mère, bien sûr que oui ! Sur l'avis de ma main, évidemment c'était ça ! De sa grand-mère ! Alors, sa grand-mère ! C'est encore pire ! Oh putain ! Donc cela signifierait que... Vous saviez tous les deux que monsieur Windybock... Ah merde ! Que vous connaissiez tous les deux monsieur Windybock et le saut de sa voix ! Et euh... Ça vous devait dire que... Quoi ? Tu as des idées ? Bien sûr, avocat, en effet ! T'as le cul à température en grande décembre ! Putain ! Euh... Euh... Non, non ! On connaissait pas le... Le... Ténancier ! Le... Tu dis le mieux ! Comment je suis supposé renier quand ce type dans tous les vêtements bien... 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 Bien riche là, il nous regarde comme s'il allait nous buter ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Si vous placez une quelconque valeur sur vos vies... Témoignez de manière précise et véritable ! Oui, sur l'avis de ma grand-mère, oui ! Et oui, sur l'avis de sa grand-mère ! C'est une bonne chose que leur grand-mère soit... Enfin, sa grand-mère est morte ! Pour résumer... Immédiatement après avoir entendu la voix de la victime, vous avez ensuite entendu le coup de feu... Coup... Qui vous a causé... Enfin, qui vous a fait tomber... Et... Renverser les objets sur le comptoir... Sur le sol... Du magasin... Vous... vous... Vous le dites comme si on était maladroit ! Ha ha ! N'oubliez pas qu'on a rangé comme des bons petits garçons après ! Et bon... C'est pas grave ! Oh fuck... Euh... Le gars qui... Tient l'endroit... Tenez un flingue... Du coup, il aurait juste eu à tirer au lieu de crier à la fille ! Attends... Alors... C'est pas tenir un flingue, c'est posséder je pense... Ou alors il l'a tenu... Je sais pas... En fait, il y a deux sens possibles là ! Soit ils savent qu'ils le possèdent, soit ils l'ont vu l'avoir dans les mains, donc bon... Voilà... To the side, ouais... Je l'ai vu ! Ah oui bien sûr, je l'ai vu ! Euh... Ils avaient tous les deux un flingue pointé l'un sur l'autre ! Ça devait être euh... Assez tendu ! Mais juste avant qu'il y ait le coup de feu, on a entendu le vieux dire... Si tu n'as pas envie de te faire shooter ! Petit point de traduction je pense du coup... Il l'a pas vu, c'est euh... Il l'a plutôt dit, ça devait être une belle vue plutôt... Parce que là il l'a pas vu, c'est... Oh putain... Il le devine par rapport à ce qu'il a entendu ! Bonjour la louche ! Oh euh... Ça avait pas vraiment l'air d'être euh... D'être le fond de sa pensée ! Vous voyez... C'était plutôt une euh... Une menace à l'air ! Monsieur Windybank... Était... Réputé pour avoir un revolver dans le pouvoir de son magasin à tout moment... Les gens disent que pour protéger les articles en sa possession... Ils pouvaient tout à fait mettre, si requis, une pâle entre les deux yeux de quelqu'un... Ce quelqu'un étant... Lui-même... Qui l'a vend ! Mais quelle dévotion en effet ! Si... 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 Si distinguer... Ah mais... Et... Il était... C'était presque sûr qu'on dirait qu'il aurait tiré la gâchette cette nuit-là ! Et seulement la personne qu'il allait abattre l'a battu à ce petit jeu ! Je suis sûr qu'il a... Qu'il a... Qu'il aurait souhaité qu'il a... Qu'il ait appuyé sur la gâchette au lieu de perdre le temps à crier ! Donnez-moi ce fringue ! Pardon ! J'suis sur les couilles rouges ! Euh... C'était justement après avoir entendu ces mots que le coup de feu se fait entendre ! C'était plus ou moins au même instant, oui ! Donnez-moi ce flingue ! C'était Luigi qui disait donne-moi ce flingue ! Oui, pardon ! Ce genre de choses ! Ah bah oui ! Il y a une carrière dans... Docteur, hein ! C'est tragique ! C'est sûr ! Portables, je les adore ! Et après, on a entendu le son de quelque chose qui a frappé le sol ! Qui est tombé sur le sol ! De quelqu'un ! Quoi ? C'était pas de quelque chose, c'était de quelqu'un ! Oui, quelqu'un ! Hum... Avant que tout ne tombe dans le silence ! Après ça, hein ! Ah bah on est très vite à tout ranger ! J'en ai presque peur ! J'en ai presque peur ! Euh... On était en train de penser que le tireur serait sorti de la porte et nous aurait pris ensemble en chasse après quoi ! Applaudissements Avocat que... Oui ! Ah, pfft ! Je vais vous montrer ! Je vais essayer d'ouvrir les robis... Oui, c'est pas... Jamais de la vie ! Ah que c'est un silence de mort après ça, oui ! je sais pas traduire ça je suis désolé de mort après chier dessus je me suis chier dessus oui à ça oui à vous voulez voir j'ai encore le pantalon mais la porte était fermée ne s'est pas pas moyen de l'ouvrir ah oui bien sûr c'était fermé de l'intérieur pas de c'est ce que nous a fait quoi en tout cas oui ça était de l'intérieur oui de cette façon on n'a aucun moyen de savoir ce qui se passerait à moi qu'il y avait d'autres moyens de voir ce qu'il y avait à l'intérieur genre par exemple un petit trou dans la porte ou un petit trou dans la le coup de la sécu oui c'est bon ça ne dit rien à toi non plus à mon âme plus ça ne dit rien magnifique l'effort de traduction est magnifique là ça ne sonne aucune cloche ça n'allume aucune lumière on a dit ça quoi c'est faire ses preuves putain on aurait pu faire nos preuves mais bon bah pas trop vite non mais comme nous le savons derrière cette porte était le corps sans vie de la victime avec l'accusé à même pas et bien malheureusement j'ai donc été à l'intérieur inconsciente avec un pistolet dans sa main pour confirmer serait-il correct de dire qu'aucun de vous n'a mis un pied dans la remise oui c'est ça c'est correct on n'aurait pas pu même si on n'aurait voulu on a tout remis là où on l'a trouvé et on et on s'est avoué Alester oui après avoir entendu le coup de feu non pardon et c'est à ce moment là que vous avez tiré de votre propre pistolet sur monsieur sherlock sholves ah oui et on était un petit peu pressé oui on l'était là je l'étais pour dire la vérité sur la vie de ma mère j'étais déjà là c'est la quelle alors parce que là ça faisait plutôt genre caira du neuf croix en fait c'est la quelle heure c'est celle là oui il faudrait que tu le réécoutes c'était incroyable si vous étiez en train de ne trouvez qu'une feuille ne portait pas un pistolet chargé oui un bon conseil à ma petite bon conseil eh oui je sais plus à ce quoi on pensait mon esprit c'était tout blanc avant que votre esprit devienne tout à fait blanc fais en sorte de ne pas avoir un putain de pistolet chargé dans votre main allo oui je suis en train de clipper en même temps oh oui j'ai pris des notes dans ma tête oui après ça on a juste couru jusqu'en bas de la rue mais apparemment on avait l'air un peu suspéfique ou quelque chose comme ça donc ils ont mis les menottes vite fait bien le fait oui après avoir été menotté la police a trouvé ce revolver en votre possession correct eh bien oui si écoutez ça ça prouve quoi ça le prouve ou quoi on n'a pas pu tirer sur le prêteur sur gage voyez on a même on n'a pas eu la chance de le faire oui c'est pas ce que je veux dire mais voilà mais c'est pas ce que je veux dire mais voilà mais c'est pas ce que je veux dire mais voilà mais pourquoi vous pensez ça ? eh quoi euh parce que c'est vrai oui l'endroit était complètement vide quand on est rentré à ce moment la victime était déjà dans la remise ayant été forcé d'ouvrir la porte par l'accusé qui avait un pistolet pointé à sa tête en d'autres termes la nuit en question c'est de témoin n'ont même pas mis les yeux sur le propriétaire du magasin monsieur Winfong c'est quoi ? 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 oui tu as tout bon monsieur exactement donc l'est ce qu'elle qui procède vous avez prévoir en contraire sur il dit bord est ce que c'est vraiment vrai est ce que la vraie vérité de la vraie vérité oh c'est tout c'est tout ce qu'ils ont à dire qu'est ce qu'il y a ruinant t'as l'air un peu dérangé je pourrais te verser des herbes médicinales du thé plutôt pardon oui merci mais non ça ira en étant un penseur logique tu vois sans doute rire mais j'ai l'impression que ces deux frères ont encore quelque chose à cocher quelque chose d'important c'est juste un sentiment rien de rien de concret bien sûr eh bien les sentiments peuvent être parfois logique tu sais pourquoi ça les expressions des gens le mouvement de leurs yeux les mots qui choisissent tu peux prendre tout ça et faire en sorte que ton cerveau fasse un petit traitement les analyses et du coup tu ressors avec ton sentiment que tu viens de décrire tu viens de conclure je crois qu'il y avait quelque chose de suspicieux dans ce témoignage sans savoir pourquoi c'est tout je pense que tu devrais croire en tes instincts t'es riche merci parfois je vous demande si c'est vraiment quelqu'un qui a 10 ans je dois voir 5 t'es riche merci alors loulouche ah non pas déjà être obligé de jouer en écran réduit pour pouvoir lire le texte comme ça je relis un pouvoir soit il faut attaquer la dernière pour prouver qu'ils auraient pu je pense que c'est ça soit il faut attaquer le nouveau truc non c'est pas ça le nouveau truc c'est la deuxième give me that gun alors qu'est-ce qui contredit quoi est-ce que mon badge d'avocat les intéresserait non non je vois pas en quoi ça c'est le temps de guilde non de machin loulouche non non plus non plus non plus autopsie report hmmm operative of the victim back ah bah c'est pas possible du coup tirer dans le dos c'est ça la contradiction je pense hein un peu tiré par les cheveux parce que c'est pas très straight forward mais je pense que c'est ça non c'est pas ça dans ce jeu c'est toujours que ce soit clair je sauvegarder au cas où oui le louche le louche et oh non mais mignon il continue fais quoi il gratte le mur Est-ce qu'il y a un autre témoignage qui est en contradiction avec le fait qu'il tourne le dos ? Ça peut être ça aussi ! S'il y a une ligne de souris ? Juste, il faut arrêter cette vieille ligne à deux gars ! Ah, c'est peut-être... Ouais ! Hum... Pourquoi il dit que ça aurait pu être le ch... Hé ! T'arrêtes hein ! Tu vas descendre sinon ! Attendez, j'ai un chat à descendre... Tu fais quoi là ? Oh ! Hop, hop, hop ! Oh ! Oh ! Hum... 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 Est-ce que c'est pas juste le fait que ce soit le pistolet qui appartienne à... Windy Bank ? Parce que là, j'ai l'impression de... Objection ! Non ! Qu'est-ce que ça peut être d'autre ? Putain ! Quel enfer ! Attention, il y a des trucs qu'on a oublié... Ça, c'est celui de Chum, j'imagine... Ils ont pas dit à un moment que Windy Box avait sorti son flingue aussi ? Bah oui, c'est celle-là alors en fait ! C'est celle-là qu'ils m'ont dit... Oui, c'est ça ! Ils pensaient qu'il y avait deux... Deux pistolets ! C'est pour ça que je pensais que c'était une contradiction... If y'a donc, tu wanna get shot... Fais chiant le louche ! Non, non, tu restes à terre ! Fais un bête chiant... Ouais, il est accéléré, Frido ! Pour moi, c'est ça, la contradiction... Il faudrait pas montrer la photo de lui abattu dans le dos ou le medical report. Ah il a pas pu se jeter sur eux. Oui attends c'est peut-être la première... Non. Non. C'est pas possible qu'il n'aurait pas pu lui tirer dessus parce qu'elle avait son fonds. C'est pas possible qu'il n'aurait pas pu lui tirer dessus parce qu'elle avait son fonds. Il n'aurait jamais eu l'occasion. Le louch. Il n'aurait jamais eu l'occasion. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour moi la contradiction elle vient dans le fait qu'il pourrait pas... Enfin il n'y avait qu'un seul pistolet Et bah du coup j'ai montré le pistolet et j'ai montré le fait qu'il tournait le dos Mais en fait il fallait montrer la photo On voit qu'il n'a pas de pistolet J'étais en train de dire qu'on a dû en question La victime monsieur Wittibaw qui était en train de pointer un pistolet C'est correct ? Eh oui monsieur c'est sûr Vous en avez la photo Oui il l'a, il l'a C'est sans aucun doute Et pourtant on a une photographie du moment où l'accident Enfin juste avant l'accident qui montre clairement Que monsieur Wittibaw qui n'avait justement pas d'arme à feu Objection Objection Vous me surprenez Est-ce que la défense Pense vraiment mettre en avant une preuve Qui compromet encore plus la position de l'accusé ? De plus la défense a échoué après à établir que la photographie présentée A été prise dans une période de temps raisonnable avant la mort de la victime La chronologie ne se fait pas Eh oui oui c'est clair Oui c'est très clair Na C'est très clair Le vieux type n'aurait pas pu Aurait très bien pu être sur le point de tirer son flingue sur la fille non ? Moi j'ai du mal à une croire Perde Vite Au collectif Non je ne pense pas que ça soit Que ça tienne comme preuve Bon puté Désolé Mais continuez Continuez et Écoutez mon avertissement Témoins Go go Power Rangers On est presque synchronisé Une blague il y a des fausses objections dans ce jeu Il y a des fausses objections C'est sur lequel que t'as émis la contradiction du crime du coup ? Celle-là. Non mais quel témoignage ? C'est celui de NASA ? Celui-là, oui. C'est que je dis. Est-ce qu'on doit représenter le flingue après ? Ça m'aurait étonné. Ok. 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 J'ai pas mémoire. Oh었습니다. C'est bon. Bien. Bonne nuit Aïdou ! C'est le pistolet Monsieur Windybock ! Il est absolument pas chargé ! Monsieur Windybock, utilisez ce pistolet pour... Rasser son comptoir ! Ouais mais il y avait qu'une seule balle qui était chargée, ça je comprends ! Exactement ! Pour regarder tous ses articles prêtés, Sous sa responsabilité, il devait prendre des mesures ! Mais la balle qui a été tirée, c'est depuis là, Pauvara a fait perdre la vie à 7 ans ! Est-ce qu'il était en train de protéger le magasin ? Est-ce qu'il essayait de protéger les articles ? Donc là, il y a encore plein de... Plein de bénitions chargées dans ce... Il y en a 5 sur 6 quoi ! Ce qui veut dire qu'un seul shot a été tiré de... Piste pistolet ! Exactement ! C'est vrai qu'il a touché Harley en fait ! Oui, c'est arrivé dès qu'on est entré chez Monsieur Windybock ! J'ai envie de booger à chaque fois que je regarde un message du patron, sérieusement ? Genre tu reçois des messages de ton boss à cette heure-là ? Loulou, j't'ai chiant hein ! Fais gaffe hein ! J'te refois à terre si t'es refais le con ! Ouais c'est bien, comme ça ! Alors, les idées hein ? Nan, aucune, voilà, j'suis à quoi ? Le message était bien avant, ok ! J'attends que le jeu se couche ! Et c'est la voie de Wittim Bank, gueule ça ! Parce que moi je vois des contradictions mais le jeu ne veut pas les prendre ! C'est extrêmement énervant ! C'est frustrant, oui, on peut le dire ! Surtout que si il lui dit donne moi le flingue, c'est sans doute qui lui fait face ! Oui ! Bah y'a plein de trucs qui vont pas ! Sous-titrage ST' 501 J'ai déjà essayé de me montrer le flingue de Windybank sur cette phrase, j'imagine. J'ai présenté... Je sais plus. Bah... Oh, je suis con. Je suis tellement sûr de moi que je ne vais même pas le tester avant. Pour me dire d'être là à 6h, car une femme enceinte travaille et je dois aider. Hein ? Oula, ça a l'air d'être bizarre... Quotre truc, là. Une femme enceinte peut travailler ? Jusqu'à un certain moment. Le fait qu'il le spécifie, je trouve ça bizarre en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suppose qu'elle est enceinte et qu'elle part bientôt en congé maternité, mais... Elle peut avoir des horaires à ranger. C'est ça, des horaires à ranger, elle ne peut pas faire certaines tâches potentiellement. Genre, on a une co-interne qui est enceinte et elle ne travaille pas de nuit, donc on est obligé de la remplacer à partir de 18h par exemple. Bah bon courage Mamidou. C'est parmi décembre. Ah oui d'accord, c'est bientôt. En deux jours quoi. Gonflé. Donc vous êtes en train de dire ! Objection au fait. Qu'on a dû en question à la victime, monsieur Widdybock, avait un pistolet, c'est correct. Si. Vous en avez la photo. Oui il l'a, il l'a, il l'a. Aucune question s'est posée. Et pourtant cette photographie montre clairement que, bah voilà. Je suis Widdybock. Ne possédez pas d'arme à feu, cette fois j'ai mis la bonne photo ! Ecoute quoi, mais qu'est-ce que tu racontes ? Ah mais, Pantégrace, j'y vais raison. Objection ! Il n'y a aucune question que le revolver de la victime a été utilisé dans l'incident. J'aimerais rappeler à la cour que le pistolet de monsieur Widdybock a été trouvé sur la scène du crime. Non seulement a-t-il été identifié comme l'arme du meurtre, mais il s'est trouvé dans la main de la QC. Putain, il est sous une caisse. Oui, j'avais oublié ça. Et oui, cette feuuseuse de poche a utilisé le propre flingue de la victime pour la battre. C'est terrible ! Donne-moi ce flingue ! Bam ! Oui, comme ça ! Hold it ! Restez là ! Restez exactement comme vous êtes là, juste là ! Hein ? Si le crime s'est passé exactement aussi vivement, dramatiquement et de manière très colorée comme vous le décrivez, cela donne bien sûr place à une contradiction, une inconsistance dans les moments finaux que venez de jouer. Oui ! Oh mais en êtes-vous sûr, avocat ? Vous m'intriguez, mon ami, mais voyons une preuve pour obtenir votre manque. Je sais. Vendique, tu ne veux pas me lire la phrase. Ah ! Désolé, mon micro a pas détecté. Où est la preuve qui démontre l'inconsistance ? Elle est là ! Où est la preuve ? Elle est là ! Selon leurs témoignages, le témoin, enfin les témoins disent avoir entendu « T'es-moi ce flingue ! » suivi d'un coup de feu. En effet, avec les deux événements arrivant à peu de choses près en même temps, c'est ce que nous pensons. Bon voilà ! Maintenant que ce témoignage est verré, cela signifierait qu'au moment de la mort, la victime et son attaquant étaient en train de se regarder. Cependant, dans le rapport d'autopsie, il est clairement mentionné que la victime est morte instantanément après avoir été tuée par derrière. Ah ! Donc comme je l'ai dit tout avant, Oh ! Il y a une inconsistance dans votre témoignage, monsieur, monsieur Sirkid ! Ah ! Ah ! Mais, mais, mais... Mais c'est la vraie vérité véritable ! Eh oui, là, je savais ! Quand il a été... Quand il s'est retiré dessus cette nuit ! Le... Le prêteur sur le cas, j'avais un flag dans la main ! On l'a vu ! Avec nos yeux ! Oui, on l'a vu ! J'ai vu ce qu'il dit à chaque fois parce que ça m'a dit... Est-ce que j'ai vraiment entendu ce que j'ai entendu ? Vous avez, en fait, vu monsieur Windybock tenir un flag ? Eh... Merde ! Eh... Ça... M'a échappé ! C'est vraiment les pires ! Les pires ! Les pires ! Les meilleurs ! On l'a vu, messieurs ! Vous l'avez entendu comme moi ! Les deux témoins viennent de l'admettre ! L'a dit en question ! Ils ont effectivement vu de leurs propres yeux la victime tenir un flag ! On a croire qu'ils finissent pendus, les Skullkins, là, après ! Oui ! C'est bon ! Cela signifie que, malgré leurs témoignages, euh... rencontrer... Les Skullkins Brothers ! Et rencontrer la victime en personne ! Euh... 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 Elandre ! Témoins ! Commencez à me casser les couilles ! Soyez clair ! Eh ben... Euh... Le truc, c'est que... Euh... C'était pas supposé, mais... Euh... Oula... Semblerait... Que mon avertissement précédent... Soit tombé dans l'oreille d'un sourd... Je m'étais fait comprendre clairement... Que les faux témoignages... Sonneraient votre perte ! Oh... Moi, je comprends que vous avez... Euh... Remplacer les vérités de... Les mensonges... Les mensonges... Un tout ! Remplacer les mensonges de le... Votre témoignage original... Avec de nouveaux mensonges ! Euh... Vraiment très désolé, Gouverneur ! C'est... La vérité, c'est que... Je... Mais... Ferme ta putain de guerre ! Va faire le courant ! Si je parle maintenant, Tu s'agirais de me faire ! Putain ! Putain... Putain ! Putain ! Comment ça ? Lui... De quoi est-ce qu'il parle ? Laissez moi vous faire comprendre votre proposition... Si... Vous allez parler... Aucune, aucun autre choix des dispositifs... Car c'est un jeu narratif avec un seul chemin. Exactement. Bro, faut y aller, on est foutu. Mais il va nous étriper et l'utiliser comme une écharpe. Parce que là, si ce n'a pas été assez compris, quoi que vous cachiez, la vérité va sortir, vous savez. Dans la nuit en question, il apparaît maintenant que vous deux, les frères Skullkin, avez fait un face-à-face avec la victime. Vous avez rencontré la victime. Je vous demande de témoigner à nouveau et d'expliquer les circonstances précises sous lesquelles les événements ont eu lieu. Le sixième témoignage de Skullkin, quoi. C'est important. Il revient dans le prochain jeu. Il est obligé. Tout peine de mort. Oh putain, j'ai l'impression qu'il me parle, Vendix. Je suggère que vous vous rendiez pleinement compte que c'est votre dernière chance de dire la vérité. C'est le dernier témoignage de Skullkin. Après, ils ne sont plus là. En général, c'est ce qui se passe. Ouais, quand il y a la musique comme ça, c'est la fin. Alors, on est juste à rentrer dans le magasin et... Et euh... Oui, on a... On était euh... On essaye de gasp. Parce que du coup, je ne traiterai pas le magasin, mais c'est peut-être pas ça. Du coup, je m'en suis sans doute. Ouais. C'est pas... Ouais, tu es juste à rentrer dans le magasin. Putain, il était comme... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, la crampe, bordel de merde. Tout va bien. Aïe. C'est pour pas témoigner, ça, vous. Ah ! Donnez-moi les flingues ! Il a hurlé. Et... Et après... Euh... Il nous a sauté dessus. Et après, il nous a sauté dessus, euh... Comme s'il était possédé. Et je pensais vraiment qu'il allait le faire. Et qu'on allait être finis. Un pauvre vieil homme ! Le type était fort comme un bœuf ! Il m'a balancé par-dessus comme toi ! Ah ! Ah ! Putain, la crampe ! J'ai sorti mon flingue, euh... À moi ! Et euh... Et je l'ai aligné... Euh... Attends... Je l'ai poussé dans les portes ? Non ! Et il s'est... Il s'est enfui dans la porte de derrière. Par la porte de derrière. Ah ! Là, tu sais. Oh, d'accord. Et il s'est enfui dans la porte de derrière ! Oui ! On n'a rien à voir avec son maître ! C'est tout ce qui est arrivé ! Je le jure ! Ça n'a rien... N'avoir avec ce qu'ils ont dit avant ! Donc vous nous dites maintenant... Que quelques instants... Avant que la victime ait été tuée... Dans la remise... Vous l'avez rencontrée... Dans le magasin ! Eh... Oui ! Désolé ! Bien ! Nous trouvons maintenant un point... Intéressant de la situation ! Ça change considérablement la... L'effet ! Mais... Pour être honnête ! Regouverneur ! Cette fois ! Oui ! Cette fois ! Nage ! Cette fois ! On a vraiment pris rien du tout à cacher ! Finissez-en un vocal de défense ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Je peux bien ! Merci ! S'il vous plaît ! Ça y est ! C'est bon bon que j'entendais ! Ça va chier les bulles ! Oh non ! Pas les bulles ! Oui ! T'as qu'on est juste à l'entrée dans le magasin ! Et on a... ... ... ... ... ... ... ... Quand vous dites le vieux, je présume que vous parlez de la victime, le propriétaire de la chambre sur Weezibok ! Eh ! Qui d'autre ? Enfin... Oui ! Je veux dire... Oui ! Qu'est-ce que je m'en prie de chose ? On était en train de regarder l'entrée du magasin, évidemment ! Mais on pensait pas que personne viendrait de... ... de la salle derrière comme ça ! Vous parlez de la commise ? Oui ! Ça doit être là où il est sorti ! Le seul endroit que ça pourrait être ! Donc il semblerait que la victime était dans la remise quand ses frères sont entrés... ... sur le terrain ! Aïe ! Je veux dire que Ginny devait être désolée sur moi, du coup ! Mais ça ne fait pas de sens, c'est pas vrai ! Si Ginny avait menacé M.Widdybock dans la remise avec son pistolet, alors pourquoi il serait sorti de la même pièce tout seul quand les frères sont arrivés ? Ah ben j'en sais rien, c'est pas mon boulot ! Est-ce que vous avez vu l'accusé à ce moment-là ? Quoi ? La pique-pockette ? Je ne peux pas vraiment dire. Non, pas du tout, pas du tout, on avait d'autres chats à fouetter. D'autres chats à fouetter, ouais. D'autres poissons à frire. Ah, d'où le lien avec Tobias, d'accord. Et oui. Et je veux dire, le vieux, il avait juste, c'était juste foutu. Il l'avait perdu, je ne l'ai pas été dit. Et taille. Donne-moi ce flingue, et il a hurlé. Un instant ! Oh merci. Vous avez mentionné que M.Widdybock a crié ces mots-là dans votre précédent témoignage aussi. Pendant que vous avez dit que vous l'avez entendu, depuis l'autre côté de la porte, depuis la remise. Ah bon ? Pour la vérité, c'est qu'il l'a crié à vous, pauvré. Eh bien, eh, 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 oui. Est-ce que la victime, M.Widdybock, tenait un petit soleil à ce moment ? Oh oui, il l'a tenait ! Oh, mamma mia ! Un gros, un gros baril, eh bien moche, qu'il avait planté, droit sur ma trône. Ce que vous êtes un trait de dire, c'est que vous avez très clairement vu M.Widdybock avec un pistolet à ce moment-là, c'est ça ? Euh, oui, c'est ça, oui. Eh, d'un saleh, le prou d'un saleh, il est venu sur nous. Oui, c'était le chaos, je ne savais pas ce qu'il se passait. Ah, vous étiez clairement en train de vous battre, en fait. Comme un achat a dit, on pensait qu'on était fini, je veux dire. Pour un vieux type, pour un mec, c'est fort comme un peuple. Attends ! Oui, j'ai déjà vu, vous l'avez mentionné, à votre précédent témoignage. Oui, bien sûr, on a fait. Il a fait partaguer un paquet de bouquins, les chandeliers et le crâne aussi. Oui, ça s'est un péter dans une marionnette qui a fait tomber un cadre, qui a fait tomber les balances. Donc en fait, ce n'était pas du tout le saut du pistolet qui vous a choqué, mais plutôt le bruit des choses qui s'est tombé sur le côtoir. Ouais, bien, gros fler. On va naguer par au-dessus le comptoir. Comme si c'était un coup de feu, quoi. Oui, oui, nage, oui. Me fait ventanguer si tu te parles, le mec mourrait. Et qu'on bouille comme une crêpe en quelques secondes, déjà que je ne suis pas bien grand. Il est écrit. Seul Mink peut vaincre Ganon. L'alarme a été annoncée à la station de police. Il y a un câble secret depuis le traiteur sur gage. Il y a un bouton sous le comptoir pour l'activer, qui a été sans doute pressé par la victime. Je n'aurais pas pu le dire plutôt, ça. C'est vrai, quand les frères ont fui la scène dans les buts, ils se sont retrouvés dé-a-dé avec la police qui est arrivée, pauvreté. Oh, mais ce n'est qu'il manque. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour procéder son magasin. J'ai sorti mon propre flingue, et puis après, il s'est enfoui dans la porte de derrière. On est sorti. Est-ce que vous aviez l'intention de tirer sur M. Wiggybock ? Non, non, non. Jamais, non. C'était juste que, ben, voyez. Et je voulais protéger mon frère, voyez-vous. parce qu'il a été... Il était en train de se faire aplatir. Ah ouais. Il était en train de se faire vandaliser. Par un homme dont le bagasin était en train de se faire vandaliser, oui. Et après, l'homme a fui dans la remise, comme vous avez pointé votre petit tolèche. Et oui, c'est ça. Et il m'a fui... Et puis après, il est parti par cette porte, et il s'est enfermé tout seul dedans. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette dernière grou-marque. Quelque chose qui ne va pas les rêver. Même, je vais m'assumer sur une divan, c'est en finant la remise. Comment ça ? Eh bien, c'est ce que tout le monde dit. J'ai mis, t'es là, la tombe avec un pistolet. Ah bah oui, c'est... J'ai utilisé le pistolet de M.Widdybock pour le menacer et le forcer d'ouvrir la remise. Dans ce cas-là, comment est-ce que le pistolet a pu se retrouver dans les bottes M.Widdybock ? Elle n'en a aucune idée de ce qu'on veut, putain ! Ah, cette petite inconsistence pourrait signifier quelque chose de bien plus grand. J'en ferai de l'autre, pourtant, au bout. Eh, écoutez, le truc, c'est que moi et mon frère, eh bien... Oui, c'est ça, n'est-ce que moi et mon frère, là. Ah... J'ai pas eu la fin de ma phrase ou quoi ? Viens ! On a rien à voir avec le fait de la tuer ! Pas d'est-ce que je vais te tuer ! Vous dites que vous devez rien à voir avec ça ! Et rien du tout ! Non, rien, rien ! Le vieux type est parti et s'est enfermé dans la remise, oui ! Enfermé, il était depuis l'intérieur ! On sait que c'était parce qu'on a essayé de l'ouvrir ! Mais c'était une bonne porte, ça, oui ! Et une... très solide ! Et ça n'a pas bougé d'un pouce ! Alors, à la fin, la situation ne change pas. Dans la remise avec le prêteur sur gage, j'étais trouvée une autre personne ! La seule personne qui aurait pu tirer sur la victime, L'accusé émise Gina Lestrade ! Il semblerait bien, en effet ! C'est pas grave ! Oh, je sais pas, moi ! Qu'il y avait quelqu'un d'autre, à part Madame Gina, qui aurait pu tirer chez M.Widdybock ! Question ! M. et M. Skull Kid ! Eh ? Oui, pourquoi tu veux regarder comme ça ? Depuis le moment que vous avez admis avoir rencontré la victime face à face, cette nuit-là ! Euh, bah l'ambiance du tribunal a complètement changé ! Ah bon ? Que voulez-vous dire, mon ami ? La question est, qu'on doit répondre, c'est qui a bien pu tirer sur M.Widdybock ? Et c'est l'affirmation de la défense que... L'accusé ? Oui, pardon, c'est mieux ! Non ? Non, c'est ce que pense la défense. Ah oui ! Que l'accusé n'est pas la seule personne possible ! J'ai complètement pas vu un bout de la phrase ! I know that film ! Mais c'est parce qu'il y a le louche devant l'écran, hein ! Bang ! Vous avez mon attention ! Dans ce cas, retournons à ce plan du magasin ! J'en suis super fier ! C'est vrai ! La victime a été tuée dans la remise qui était fermée de l'intérieur ! Ce sont les faits ! Donc dites-moi, quelles autres réponses possibles ? Y aurait-elle à la question de qui attirer ces... Des confases ? Avocat ! Pardon. Je veux maintenant présenter les preuves à la cour. Non, réponse. Comment ça ? Deux preuves ! Pas de réponses ! En effet... Euh... J'ai nommé ! De quel... Depuis quel endroit... Euh... Le coupable a-t-il été abattu ? Enfin le... Oula ! De quel endroit le coupable est devenu la victime ? Quoi ? Ça commence à être un petit peu long. De où elle a été abattue ? Et où était la victime au moment où il s'est fait abattre ? Très bien votre odeur ! Et qui qui a tiré est où ? Bah expliquez-nous quoi ! Ça va, Renaud ? Oh je suis pas vraiment sûr mais on va essayer ! Bon en tout cas il y a une chose dont je suis sûr ! Il faut qu'il y ait une alternative tout à fait crédible de ce qui s'est passé ! Et qui changerait tout à fait... Bah... Notre... Notre... Parce qu'on essaie de prouver quoi ! Allo ? Ah oui pardon ! Euh... Il est donc le moment pour de la clarté ! Montrez à la cour sur ce plan les réponses aux questions de... 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 Du juge ! Je sais pas ! Je suis fatigué ! Si vous pensez que quelqu'un d'autre ait pu tuer la victime, indiquez-nous d'où cette personne aurait pu tirer le pistolet ! Pourquoi ça ? La défense pense que le coupable a pu tirer sur la victime depuis cet endroit ! Et pour répondre à la deuxième question... En pensant que le coupable est tiré depuis cet endroit, Où était la victime à ce moment ? Quoi ça ? Le coupable a tué la victime depuis l'extérieur de la remise ! Monsieur Widjibank est mort instantanément d'une balle... Euh... De... Par le dos... Oui ? Qui plie ses papiers dans ce sens-là ? Moi... Maintenant... Non... J'ai pas de papiers... Ok... En regardant les traces de sang laissées sur le sol... Il n'apparaît pas que le corps a été bougé après la mort... Ce qui signifie que... Il a été très certainement tiré... Pendant qu'il était... Abattu, merci ! Pendant qu'il était à terre de la remise... Cependant... Un point reste crucial... Où était le... Tireur ? Oui, ça se dit... Oui... Quand la... Quand cette balle fatale fut tirée... Donc vous êtes en train de dire que le coup de feu est parti depuis l'extérieur de la salle ? Eh bien de ce que l'a dit les Skullkill Brothers... Precès d'abord... J'ai sorti mon flamme... Il a un filtre... Dans la salle... D'accord... Si Monsieur Widdybox est enfui à travers la porte... On doit assumer que la porte était ouverte à ce moment-là ? Ah bah oui ! C'était à ce moment très précis... Que la victime s'est enfuie pour sa vie... Et que ses frères ont eu les possibilités parfaites... De tirer sur l'homme... Dans le dos... Alors qu'il rentrait... Dans la remise ! Mais... En y pensant... Tu te souviens... Ce que le procureur a dit au début du tribunal ? Bonjour à tous... Début du tribunal... En bougeant... En regardant à la trouvaise des scottins de garde... Voilà... Il y a une balle qui est rentrée dans le corps... De manière diagonale... Ça signifie... Que quelqu'un... S'est fait tirer dessus... Par quelqu'un de petit... Il va se faire... Il va se faire condamner quand il est petit... Pauvre homme ! Tu verras dessus alors qu'il est en train de s'enfuir ! Ah mais bien sûr ! Il aurait pu... Ben justement être en train de se pencher... Parce qu'il s'enfuir quand on court des penchés... Même si la... La balle a été tirée de manière horizontale... Ça serait toujours de manière... Horizontale... Un poire pardon... Enfin vous avez compris... Je vais pas vous faire un dessin merde ! Si, s'il te plaît... C'est très clair ! Du coup le coupable n'est pas nécessairement... Quelqu'un de plus... Qu'est-ce qu'il veut en complète ? Objection ! Je suis sûr que mon ami ne peut pas avoir oublié... Que la porte... De la remise était fermée de l'intérieur... Vous dites que la victime a été... S'est fait tirer dessus alors qu'il fuyait dans la salle... Dites-vous aussi que son cadavre avait assez de dextérité... Pour tourner la clé dans la serrure... Mais... Mais... Mais si quelqu'un d'autre avait fermé la porte... Ah oui ! Quelqu'un d'autre qui aurait pu fermer la porte à ce moment là ! Ah oui... C'est bon c'est tout ce qu'il sait... Ah oui c'est qui Paglope ? Mais c'est évidemment Mael Strongard ! Bon qui c'est qui couvre la parole ? C'est qui qui a fait ça ? Qui qui a fermé la porte ? Prends ça ! Prends ça ! Bah c'est... C'est logique... C'est la personne qui a fermé la porte... Qui était de l'autre côté avec... Avec monsieur... Le Witt Dibok ! L'accusé ! J'ai dans l'estrade ! Allo ? C'est absurde ! Suggérer que l'accusé... A... Délibérément... Mis en place cette... Cette huicloupe ! Mais pour quelle raison ? De telles actions n'aurait servi... Qu'à resserrer la corde autour du cou ! Je prends un boire au caoui, pardon ! Je suis plutôt enclin de... D'aller envers sa... Voilà quoi ! Je suis plutôt d'accord ! C'est ça qui veut dire ! Ah bah oui c'est... C'était un peu piégeur hein ! Pas vrai ? Les hypothèses mi-cuites n'ont pas de place dans... Dans mon tribunal jeune homme ! Souvenez-vous-en ! Mais bien sûr que Ginny aurait fermé la porte ! Ça n'a pas... Enfin c'est logique ! C'est sûr ! Pas vrai ? Oui... Oui bien sûr ! Je suis... Mais si Ginny était dans cette situation ! Je sais qu'elle aurait fermé la porte ! Aussi vite qu'elle aurait pu ! Pas je veux dire ! Y'avait deux... Pôleurs ! Qui venaient de tirer un coup de feu dans leur direction ! Et pas vrai ? Ah bah oui ! C'est sûr ! Avant que les deux frères étaient arrivés ! Madame Brestra et Monsieur Willy Bock étaient dans la... Avant de vivre tous les deux ! Maintenant je ne sais pas... Ce qui s'est passé entre eux à ce moment là... Mais à un certain moment... Monsieur Willy Bock... Ouais donc euh... Je parlais dans ma tête mais vous avez tout entendu ! Donc Monsieur je reprends... Monsieur Willy Bock... A dû entendre les intrus... Euh... S'infiltrer dans le... Bagasin... Et a quitté la remise ! Les intrus ! Mais c'est nous bro ! Si votre théorie est correcte... Cela ferait que l'accusé serait seul dans la remise ! Ah bah oui tout en fait ! Et puis après... Sûrement quelques instants plus tard... La victime... Euh... S'est enfouie... Euh... De nouveau dans la remise... Euh... Sautant des... Sautant hors de danger ! Malheureusement tiré par dessus dans le dos... Euh... La balle... A traversé Monsieur Willy Bock... Qui est tombé alors sur le sol... Euh... A l'intérieur de la remise... Ce que l'on doit se demander... Là maintenant... C'est pourquoi est-ce que le... L'accusé aurait... Enfin qu'est-ce que l'accusé aurait fait à ce moment là ? Ah... Je commence à voir où est-ce que ça va... En dehors de la remise... Il y avait un... Un meurtrier terrifiant... Qui venait juste d'abattre Monsieur Willy Bock... Et... Dès que Monsieur Mme Lestrade s'en est rendu compte... Elle a claqué la porte... Et l'a refermé... Afin de sauver sa propre vie ! Ah c'était bien... Mais... 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 Mais non... Mais... Je veux dire... Euh... On est pas ceux qui a fait ça... On trouvait ça... Mais c'est pas nous ! C'est pas nous ! Tu dois nous croire ! Je veux dire comment ! Objection ! Objection ! Mais c'est complètement faux ! Vous dites des balles en tri-ballanteuse ! J'ai inventé ce mot ! Mais je trouve qu'il est joli ! Ça n'existe pas je pense ! J'espère ! Maintenant si ! Ah bah oui ! Ça je le sais en tout cas que vous l'auriez fait ! Parce que devant vos propres yeux... Devant nos propres yeux vous avez abattu Sherlock Holmes ! Sherlock Holmes ! Sherlock Holmes ! Sherlock Holmes ! Ah ! Police indisiste ! Police du strike ! Il n'y a qu'une seule conclusion logique ici ! Monsieur, Monsieur Skull Kid ! Vous les devriez ! Vous aviez toutes les opportunités possibles ! Pour être les vrais perpéprator... Perpé... Perpé... Perpétrateur ! Perpé... Pfff ! Coupable ! Les vrais coupables ! Coupable ! Ah ! Coupable ! Coupable ! Coupable ! Eh bien ! Où est-ce que ça nous met tout ça ? Vous voulez dire que je n'ai pas de pickpocket ? Coupable ! Coupable ! Coupable ! Coupable ! Il y avait quand même une phrase... Ils ont l'air aussi... Comment tu traduis ça en français ? Asier Diaz... Dark Forest... Je ne sais pas quoi là... Bah oui ! C'est incroyable Bruno ! Tous les membres du juriste s'englètre de ton côté ! Je sais ! C'est la première fois et probablement la dernière ! Eh bien ! Je pense que tu l'as fait ! Ils vont sûrement donner leur verdict ! De non ! Leur verdict ! Non ! Leur verdict ! Leur verdict ! Non ! Allo ? Oui ! Un effort admirable mon ami ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? This is not even my final form ! Notre ami ! Êtes-vous amusé Lord Von Dix ? Merde ! Je dis que l'argumentaire était crédible ! C'est plutôt convaincant ! Je dirais... Que... Attends, attends, attends ! Wow ! Des amuse-bouches ! Chicanerie ! Mais ça veut dire quoi en français une chicanerie ? Wesh ! Une chicane ! C'est balivern ! Ergotage... Ah ! Pinaillage ! Que de tels pinaillages sont vraiment... Ouah ! La base des amuseurs de rue dans votre petite nation orientale ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Moi c'est dur aussi de mon côté hein ! C'est une hypothèse que vous mettez en avant ! Si ostensiblement ne peut pas et ne va pas tenir de manière crédible ! Mon dieu ! Parce que voyez-vous, elle contient une faiblesse fatale ! Comment ça une faiblesse fatale ? Vous voulez me dire que vous n'êtes pas au courant... De l'erreur dans votre logique ? Ah oui, j'ai dû à dire la 26 ! Cela pourrait être une idée d'expliquer ce... Ce tour de passe-passe ou... Quoi que ce soit ! L'erreur fatale dans l'argumentaire de votre ami est très simple à comprendre ! Putain ! Putain ! C'est un coup vert, putain ! Si l'on assume que vous n'êtes pas trop idiot pour compter les balles ! Oh mais pas Saint-Georges ! Comptez les balles ! Je l'ai vu aussi revu en fait ! Oh mince ! Il l'a remarqué ! Comment ça ? Mais de quoi ? C'est quoi ? Tout le monde parle ! Avocat ! Bah oui, monsieur ! Dites à la cour, combien de balles ont été trouvées sur la scène du crime ? Et bien deux ! Deux balles ! C'est correct ! La première qui a touché la victime dans le dos, terminant sa vie ! Et la deuxième qui a touché le détective, monsieur Erlok Sholmes, à son arrivée sur scène ! On l'a fait ! Je suis là ! Salut ! Le défense a présenté une photo montrant les dommages causés par la seconde balle, plutôt dans le procès ! La balle qui a blessé monsieur Sholmes, s'est logée dans un calendrier à l'autre bout de la pièce, sans passer à travers son cobre ! La... La compréhension de votre excellence, votre honneur, pardon, je... Ah j'ai pas quand même ! C'est correct ! De plus, nous savons qu'il y avait deux armes à feu impliquées dans l'incident ! Le revolver de la victime, monsieur Windybank, et celui des frères Skulky ! Les preuves montrent... qu'une balle a été tirée de chaque revolver ! Oui, en effet, une balle de chaque ! Maintenant, mon cher ami... Vous avez dit vous-même à la cour, il y a quelques instants... ...que ces deux frères ont tiré sur monsieur Erlok Sholmes, juste sous vos yeux ! Ah oui, oui, je l'ai dit, oui, effectivement ! Oh mon dieu, mais je pense que... Si une seule balle a été tirée depuis le pistolet qui a tiré sur monsieur Sholmes, ça veut dire... Windybanks n'a pas été abattu par le même flingue ! Stop ! Une seule balle, stop ! Exactement... Oui... Cet amuseur de Ruinipont a présenté un argument qui me semblait crédible... Cependant... C'était rien de plus... ...qu'un tour de passe-passe avec aucun espoir de tenir la route face à l'enquête ! Euh... ...pens-lui, on ne s'pouit insusté ! Oh, silence, silence ! Oh, silence, silence ! Oh, d'erreur ! Oh, d'erreur ! Oh, yit ! Veuillez me pardonner l'impolitesse d'envoyer les restes de mon sein nectar dans la galerie. Ouais, bon. Mais cette cour a besoin d'ouvrir les yeux pour les faire transpercer par les petits bouts de verre de la bouteille. L'accusée, Miss Jean Alestrade, n'est pas une simple petite fille. Malgré son jeune âge, elle peut, malheureusement, ne plus être descrite comme un enfant. Elle a 17 ans. Non, la personne dans le banc des accusés n'est absolument pas un citoyen lambda. Elle a un passé rempli de conduite criminelle. La vérité est que l'accusé est rentré dans le prêteur sur gaz, la nuit en question, avec des intentions effaces. Comme nous pouvons le voir sans aucun doute sur cette photographie, qui la montre en train de menacer la victime avec l'arme d'humeur. Et j'ai ici, en ma possession, une autre pièce de preuve que l'accusation voudrait présenter. Mais ça sort d'où ça encore ? Ce disque, je te tiens de quelque part ! Je prends ça, ce disque, merci bien ! Non ! Ne prenez pas mon disque, c'est le mien ! Désolé, je suis la police, je le prends. Il appartenait à Mac Gilded, c'est une preuve ! Eh ouais, c'est une boîte de musique, c'était le disque de M. Mac Gilded ! Le jour même du meurtre de M. Mid-Punch, l'accusé a tenté de fuir avec cet article qui ne lui appartient pas. Et avec... Et sans la subtilité des pickpockets, dois-je noter, mais par force brute et orgueil. Et ne faites qu'aucune erreur, toute sympathie pour l'accusé au vu de son jeune âge est... Et dangereuse. Il n'y a aucune profondeur auquel cette fille ne s'abaisserait si on lui poussait aucun crime qu'elle ne commettrait pas. La cour oublie ce fait, à ses risques et périls. Je vois. Je pense qu'il serait prudent de prendre cette... Ce disque. Preuve. Et quoi ? C'est pas moi. C'est Gregson. Lord Vendix, j'ai... Especteur Gregson, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, inspecteur. Nous avions un rendez-vous hier au Yard avec la procuration. Parti civil. Ouais. Et je pensais qu'il était clair que ce disque ne serait pas utilisé comme preuve aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est encore cette histoire ? Pourquoi est-ce que l'inspecteur est bizarre ? C'est la première fois qu'il a dit quelque chose à Vendix. Je n'ai pas... Je n'ai pas connaissance d'une telle réunion. Mais... Mais c'était les instructions. Depuis la direction. Les... Wow. Les... C'est le gouvernement qui a existé. Grosse tête. C'est un triplex. Ouais, les huiles, les... Grosse tête du gouvernement, c'est bon. Inspecteur, je suis la partie civile, je suis le procureur et je suis le seul à déterminer comment présenter mon affaire. Votre avertissement est noté, merci. Bim ! La partie civile voudrait continuer à soumettre ce disque comme preuve, votre honneur. Euh bah euh... Euh oui. Oui, s'il y est. Tiens donc. Tiens donc, il se passe des trucs. L'accusation a établi le motif, l'opportunité et le caractère médiocre. Il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est fini, on va perdre. Mesdames et messieurs du jury, j'attends vos décisions, et j'en ai fini. J'avais pas eu quoi ? J'avais le jury dans ma poche pour une fois. J'ai 5, en 5 minutes. J'avais l'impression de nous trouver dans un bruit depuis un moment. J'avais l'impression que nous sommes allés dans un bruit depuis un moment. Nous étions un peu dans le bruit jusque maintenant. Mais soudainement... La réponse me semble évidente à moi et à mes hommes, à mon groupe. Et il n'y a... Il n'y a qu'une seule chose à faire. Oh non, pas au coeur ! Pas au coeur ! Est-ce qu'il puisse t'être bide sur ça ? Très bien ! La cour va maintenant entendre le jury. Dames et messieurs, présentez vos opinions sur la culpabilité. Dames et messieurs, présentez vos opinions sur la culpabilité. Dames et messieurs, présentez vos opinions sur la culpabilité. Dames et messieurs, présentez vos opinions sur la culpabilité. C'est toujours très surprenant hein ! Très bien. Nous avons donc un consensus à nouveau. Quand vous avez éliminé l'impossible, tout ce qu'il reste est la vérité. Hé, c'est moi qui dis ça ! Je l'ai écrit pour hurler ! Mais comment il en sait utiliser ça, putain ! Je vais te copier un cul ! C'est le bordel ! T'inquiète pas Iris, je pense qu'on en a pas fini. Il y a encore quelque chose qu'on a pas compris dans cette affaire. Il doit y avoir ! J'en suis certain ! J'y en a pas tiré sur Monsieur Middymore, ça, ça n'a aucun doute là-dessus ! Très bien. Tu vois ? C'est trop drôle parce qu'il le fait tout seul quoi ! On ne demande même plus ! Vous voulez refaire une examination ? On peut la refaire tout le monde ou pas Monsieur ? Vous êtes prêts Monsieur le Président ? L'Escouad Gary Day be prête pour l'action Monsieur ! Très bien ! Dans ce cas-là, mesdames et messieurs du jury ! Vous savez ce qu'il y a à faire, expliquez-vous ! Mais ce sera peut-être samedi ! Mais ce sera peut-être samedi !